La légende de Saint-Nicolas Il était une fois en Lorraine, trois petits enfants qui s'en allaient souvent glaner au champ. La mère leur répétait sans cesse « Les enfants, surtout, vous ne vous éloignez pas ! » Mais ils s'éloignaient chaque jour un peu plus. Un soir, ils finissent par perdre leur chemin. Les grands sapins des Vosges dessinent des ombres effrayantes. Les enfants se mettent à pleurer, à crier « Qu'allons-nous devenir ? » Mais soudain, l'aîné s'exclame « J'aperçois une chaumière là-bas. Allons frapper à la porte. » Seulement voilà, dans cette chaumière vivait un méchant boucher, l'ogre Kayat. Les enfants frappent trois coups à la porte. « Toc, toc, toc ! » « Qui est là ? » répond Kayat. « Nous sommes trois petits-enfants et nous avons perdu notre chemin. » « Entrez donc, petits-enfants ! Il y a de la place chez moi, assurément ! » Mais sitôt que les enfants sont entrés, l'ogre ferme la porte derrière eux. Il les attrape l'un après l'autre, les coupe en morceaux et les jette dans son saloir. L'histoire serait bien triste et cruelle, n'est-ce pas, si elle s'arrêtait là. Mais fort heureusement, sept ans plus tard, Saint-Nicolas vint à passer en Lorraine. Il frappe à la porte du boucher. « Toc, toc, toc ! » Kayat lui ouvre. Il pallie et se montre un peu gêné. « Bon Saint-Nicolas, entrez donc ! Quel bon vin vous amène ? » Saint-Nicolas commande un souper. Tâchant d'adoucir sa grosse voix, Kayat lui demande. « Bon Saint-Nicolas, voulez-vous un morceau de jambon ? » « Non, boucher, je ne veux pas de ton jambon. Il n'est pas bon. » « Voulez-vous un morceau de veau ? » « Non, boucher, je ne veux pas de ton veau. Il n'est pas bon. » « Mais alors, bon Saint-Nicolas, que voulez-vous donc ? » « Je veux les trois petits-enfants qui sont dans ton saloir. » Kayat devient blanc comme un linge. Il se jette à genoux et s'écrit. « Pitié, bon Saint-Nicolas ! » Saint-Nicolas lui répond d'un ton ferme et solennel. « Allons, boucher. Repends-toi si tu veux que Dieu te pardonne. » Puis le bon saint s'approche du saloir, pose trois doigts sur son rebord et dit d'une voix douce et tranquille. « Petits enfants, vous qui dormez là, je suis le grand Saint-Nicolas. » Et aussitôt, les petits-enfants reviennent à la vie. Le premier dit « J'ai bien dormi. » Le second s'exclame « Et moi aussi. » Et le troisième ajoute doucement « Je croyais être au paradis. » 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 « Je croyais être au paradis. »